Oui, il est rire, parce que nous sommes, nous sommes l'hélerge, c'est notre force, nous sommes la force, nous sommes la jeunesse, l'énergie de ce pays décomplexé par rapport à ce qu'on appelle la mécanique. Ne pas attendre, c'est cela que nous avons appris, c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas, la ferme factorie. La force, l'habilité dans les champs fertiles de la vie, où les rêves sèment leur grain, se dressent fièrement l'hélerge, symbole de force et de détermination, instrument agricole forgé par le temps et l'aimé habile. Il incarne la confiance en soi, cette essence qui nous guide et nous habite. Il nous représente. Au clé de la foie ferme où se mêlent espoir et persévérance, l'hélerge, s'élève, avec une audace sans équivaut, sans mélange, sans méfiance. Il l'amour de la terre, de l'incertitude, remplit les chaînes de doute éphémère, éveille en nous la certitude que rien n'est infuventable que ce soit les sécheresses. Il rend les sols arrivent des craintes, tranchant et vaillant creux, creuse un sillon d'espoir éclatant pour tous ces jeunes qui ont l'espoir. Les graines de nos talents, de nos aspirations les plus profondes, trouvent en lui un compagnon fidèle, avec qui grandir et braver les doutes. Et lorsque les ventes contraires tendent, se le faire fléchir, l'hélerge résiste. Il incarne la conviction que nos forces intérieures sont les seules équivailes. Ainsi, prenons l'hélerge comme un allegorisme, de cette confiance en soi, et cultivons-la avec ardeur, avec foi, avec l'éclat d'une étoile dans les bois. Car lorsque nous croyons en notre potentiel, en nos capacités infinies, le monde s'ouvre à nous et nos vies se transforment en poésie. C'est dans cette poésie-là qu'il est question de cette œuvre magnifique d'Abdoulaï Mouk, le chanteur, une des plus belles voix de la musique sénégalaise qui, dès les indépendances, invite, ou invite les Sénégalais et les Sénégalaises à développer ce pays par l'agriculture. Nous sommes l'hélerge. Et c'est à cela, aujourd'hui, que la forme factorée est devenue ce qu'elle est, grâce, effectivement, à la structuration que Alida est venue apporter. Sur deux saisons, plus de 1 400 ont répondu. Peu ont eu la place parce que, tout simplement, 90 ont été formés, 40 sont inférés dans les fermes Alida. Et ça, nous le devons, nous remercions Alida pour cette magnifique réalisation. 40 jeunes Sénégalais, ici, des capitales régionales, sont devenus aujourd'hui des producteurs agricoles, fermiers qui vivent de nous. La question que je vais poser avant de partir, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ces 40 jeunes qui sont déjà installés, qui cultivent l'espoir, qui ont commencé à gagner leur vie avec, et qui, en face, dressent d'autres difficultés, d'autres problématiques auxquelles nous devons faire face. La Femme Factory vous invite à réfléchir ensemble avec. Ce que nous avons pensé, c'est qu'en réalité, tout est dans la synergie et la communauté. La construction d'un réseau, d'une plateforme qui s'appellerait la Femme Factory Hub, qui, mutuellement, ces jeunes-là, ces producteurs et fermiers, vont eux-mêmes décider de ce que deviendra leur plateforme. De la construire, de l'organiser, de la structurer, de la mutualiser autour de leurs problématiques, autour de vos difficultés. Faire face, c'est ça que vous avez appris, avec le hilaire en mai. Vous avez fait le plus difficile. Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes devenus. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Haussmann-Faille, pour ce propos introductif. Je profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont en train de nous rejoindre. N'hésitez pas à rentrer jusque dans la salle de cinéma. Donc, nous allons maintenant procéder, en fait, à l'ouverture officielle. Et à cette fin, je propose à M. Régis Dantot, le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, et qui est en représentant de vous, c'est l'ambassadeur. Merci. Applaudissements C'est très difficile de passer après des propos enflammés, comme ceux qui ne se manquent pas. Alors, je suis ravi de vous accueillir ici. Alors, à double titre, je mets ma première casquette, qui est la casquette de directeur d'un sucre en fait du Sénégal. Je suis très heureux de vous accueillir tous les trucs dans ces nouveaux groupes, et d'accueillir à nouveau Sénégal et la Ferme Factory, avec qui nous avons déjà travaillé, notamment lors des milliers d'idées, et avec qui d'autres projets sont en temps de discussion. Maintenant, j'enlève ma casquette de directeur d'un sucre français, et ma casquette de conseiller de coopération à l'ambassade de France. Et donc, je suis très heureux de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Monsieur le directeur général de l'EMISA, représentant le ministre de l'Agriculture, l'équipement rural et la souveraineté alimentaire. Monsieur le directeur de la Ferme Factory. Mesdames et messieurs, chers participants, chers participantes, je suis vraiment très heureux de participer à l'ouverture de la deuxième édition des portes ouvertes de Ferme Factory, qui est accueillie à l'Institut français du Sénégal à Dakar. Depuis plus de trois ans, nous l'avons tous vécu, le monde traverse une succession de crises avec des terribles conséquences économiques comme sociales. La pandémie Covid, puis les effets collatéraux de la guerre en Ukraine, ont aggravé une situation alimentaire déjà critique dans certains pays. Ces effets ont conduit nombre de pays à réaliser leur dépendance forte à des produits agricoles d'importation et la nécessité localement d'assurer leur autosuffisance alimentaire. Le secteur agricole, au sens large, s'est donc révélé comme l'une des clés pour y parvenir et nous avons collectivement, partout dans le monde, je crois, redécouvert l'importance de ce secteur et des femmes et des hommes qui en sont les acteurs au quotidien. Pour autant, ce secteur doit faire face à des défis majeurs, que sont la démographie, la sécurité, y compris alimentaire, et le changement climatique. Autant de priorités que l'on retrouve dans le plan Sénégal émergent, mais également autant de contraintes qui doivent être transformées en moteurs d'une croissance inclusive et durable. Pour ce faire, il est primordial de travailler en recherchant de meilleures coopérations, notamment, c'était évoqué par Ousmane Faye, je pense que c'était un point extrêmement intéressant entre les acteurs eux-mêmes, les agriculteurs, parce qu'on apprend des réussites, mais on apprend aussi beaucoup des échecs et des écueils pour rencontrer les uns et les autres, et le fait de pouvoir échanger, faire ce hub dont vous parliez, me paraît être extrêmement important. Faire coopérer aussi le secteur privé, le secteur de la formation, le secteur de la recherche et de l'innovation, pour coller aux besoins du marché, aux besoins de l'emploi, et permettre la promotion de l'entrepreneuriat en redonnant, les autres, c'est important, et c'est aussi une émission de Firm Factory, en redonnant des lettres de noblesse à l'agriculture et à ses émotions. C'est donc tout l'objet de ce beau projet qui est Firm Factory, c'est un programme de développement télévisif, vous n'entendrez rien, et qui promeut la formation, l'entrepreneuriat des jeunes et leur intégration dans les agro-filières. Ce sont certainement ces réseaux qui ont motivé la presse internationale à s'en faire largement écho. Mesdames et Messieurs, la formation technique et professionnelle, ancrée dans son territoire, est, nous le savons, pour en avoir fait en France une de nos priorités depuis les années 60, un des piliers d'une politique favorisant l'installation des jeunes en agriculture et leur interaction dans l'emploi des filières agro-alimentaires. C'est aussi un levier pour la modernisation de ce secteur et son intensification agro-écologique. L'employabilité des jeunes dans les territoires est la priorité de la France, comme du Sénégal, telles qu'ils l'ont définie en commun et réitérée le 10 décembre dernier lors du séminaire intergouvernemental entre nos deux pays. Je crois qu'on m'entend bien, hein ? C'est dans cette dynamique qu'a été réalisé le film à l'école des agro-écronneurs, avec le soutien du ministère français de l'agriculture et de la souveraineté agro-alimentaire, en partenariat avec la salle de France. Je suis très content que ça se fait très longtemps que Marie nous parle de ce film. Je suis très content de pouvoir avoir enfin l'occasion de découvrir, en avant-première, les images de ce film. Je souhaite ici très chaleureusement remercier toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur concours à la réussite de ce très beau projet, et en particulier les acteurs de la formation agricole rurale, ainsi que les professionnels, pour leur participation. Ce docu-fiction à finalité pédagogique vise à promouvoir les métiers de l'agriculture au sens large auprès du grand public. C'est extrêmement important de redonner, comme je le disais, ces lettres de noblesse à ces métiers, on va dire de glamouriser les métiers de l'agriculture. Ce point de vue met en miroir la formation et l'entrepreneuriat au Sénégal et en France, à la fois au travers des lycées agricoles, des fermes, mais aussi d'événements tels que des salons professionnels. Il illustre aussi l'expertise publique française, aux côtés de celles déjà existantes et extrêmement performantes du Sénégal, via ses opérateurs, ce site France Agrimaire, les réseaux et les établissements, par exemple, qui œuvrent aux côtés des IDEX, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ainsi que les clusters horticulture et aviculture. Un ensemble de projets qui sont soutenus par nos collègues de l'Agence française de développement. Les organisations de la société civile ont également, et c'est bien normal, une place de choix dans tous nos programmes de coopération. Je voudrais mentionner dans ce registre, Farsen, l'Association des acteurs de la formation agricole et rurale au Sénégal, qui va tenir son Assemblée générale en fin de cette semaine, ou encore le cheminement que nous avons avec le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR, s'inscrivant dans l'initiative pour la relève et le renouveau agricole. Permettez-moi enfin d'adresser mes derniers mots plus spécifiquement aux jeunes. Vous faites partie d'une communauté importante au Sénégal et importante pour l'avenir du Sénégal. Je vous encourage donc, et c'était le propos d'Ousmane Faye, à poursuivre résolument votre parcours, à la fois votre parcours de formation, mais aussi votre parcours d'entrepreneur, d'agriculteur. Et vous avez vocation à devenir des acteurs socio-économiques majeurs, conscients de votre environnement et des enjeux contemporains, en exerçant ces métiers ô combien nobles, pour répondre à l'expression chère à Marilyn, de la fourche à la fourchette, qui permettront de garantir une souveraineté alimentaire au plus sénégal et notre résilience collective. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Danto. Donc, si vous me permettez, maintenant, je vais appeler M. Amadou Amadpouré, le directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, mieux connu aussi sous le nom, acronyme, ABILA, et qui représente aussi le ministre de l'Agence nationale d'Agence 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 nationale d'A M. Bas sont venus à mon bureau parce que je viens juste prendre service au niveau de l'Aïda, ça fait deux ou trois mois. Ils m'ont présenté Therm Factory. J'ai dit que je ne pouvais pas rater cette occasion, je ne pourrais pas me faire représenter. Donc je suis là, comme il l'a dit, il y a un peu plus casquette. Le ministre, il tenait à être là aussi, mais il se trouve qu'il est en train de préparer, je pense, le conseil du ministre de demain. Donc ce qui fait qu'il n'a pas pu, il m'a demandé vraiment de le représenter. Donc je m'avais peut-être oublié mon discours rapidement. M. le directeur de l'Institut français, représentant aussi, je pense, son excellence, l'ambassadeur de France au Sénégal. M. le producteur de Therm Factory. M. le chef du bureau de la formation professionnelle agricole du Maïssa. Maïssa, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire. Je ne sais pas s'il est là. Ah, vous êtes là encore. Chers consultants et journalistes, chers collègues en ligne, chers agri-preneurs, mesdames et messieurs, en vous rendant titre et qualité. Je vous dirais tout d'abord, au nom de M. Ali Bouiliaï, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, féliciter et encourager les organisateurs de Therm Factory Hub, une plateforme de renforcement de capacité pour l'entrepreneuriat agricole et la résilience sociale et environnementale des jeunes en milieu rural. En cette erreur de circonstance, permettez-moi tout d'abord de témoigner toute ma gratitude et celle du ministre de l'Agriculture, M. Ali Bouiliaï, que je représente, pour avoir permis à des agri-preneurs sénégalais d'exploiter leurs fermes avec l'aide de vos partenaires structurels et stratégiques que sont l'UE, l'ANIDA, la Fondation Syngenta et l'AETS. La réalisation de cet important projet d'incubation des toutes petites et moyennes entreprises répond aux objectifs de souveraineté alimentaire que s'est fixé le Maïersa. Je voudrais aussi adresser mes remerciements au ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire pour la mission d'encadrement et d'appui qu'il va apporter au projet Therm Factory Hub, qu'il va apporter au projet Therm Factory Hub. En effet, au-delà des startups agricoles qui seront accompagnées sur ce projet, les jeunes bénéficiaires du projet seront dotés de qualifications et de compétences dans les disciplines diverses de l'agriculture et de l'entrepreneuriat. C'est aussi l'occasion de se réjouir de la nouvelle approche du Maïersa qui consiste à développer davantage ses interventions suivant une approche axée sur la croissance inclusive génératrice d'emplois pour les jeunes dans l'optique d'atteindre la souveraineté alimentaire. Présentement, plusieurs structures du département interviennent dans la formation, le conseil agricole et l'insertion des jeunes. Je vais en citer peut-être le bureau de la formation professionnelle agricole BFPA, l'agence nationale du conseil agricole et rural ANCA, l'agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA et d'autres projets et programmes. D'ailleurs, avec l'appui de l'ambassade de France au Sénégal, les acteurs de la formation agricole et rurale ont réussi à mettre en place la plateforme WARBI, un outil d'information et de cartographie de l'ensemble des structures de formation agricole permettant à l'autorité de prendre des décisions majeures. Excellence, c'est l'occasion de magnifier le soutien de la France au développement de l'agriculture sénégalaise. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, Firm Factory Health est un important programme de mobilisation sociale, de communication, de formation des jeunes sur les métiers de l'agriculture et de création de startups agricoles. Ce programme entre alors en droite ligne avec les orientations de son Excellence le Président de la République Makissal dans le cadre de la souveraineté alimentaire et surtout de l'emploi des jeunes en milieu rural. Les jeunes, hommes et femmes, ont des projets ambitieux dans les métiers de l'agriculture. Ils ont maintenant tout compris que le Sénégal a toujours eu besoin de sa jeunesse dans ses politiques agricoles. Ce lancement de Firm Factory Health vient à son heure. Il s'agira de mettre en scène les agripreneurs installés dans les fermes anida pour tester leur résilience sociale et environnementale, leur modèle économique et de gestion les techniques de pratiques agricoles à France. Les histoires à raconter et les transformations sociales vécues par les différents protagonistes seront partagées avec le public à travers une télé-réalité qui couplera docu-fiction à la vie réelle des challengeurs. Le MAEFSA ne ménagera aucun effort pour l'intégrer dans ses programmes comme il l'a toujours été dans ses perspectives d'enroulement des jeunes dans les métiers de l'agriculture. Je vous rappelle effectivement que le département s'est engagé à former chaque année au moins 500 jeunes dans les métiers de l'agriculture. Mesdames et Messieurs, Excellences, Pour terminer, j'engage au nom de M. Ali Mouignay, ministre de l'Agriculture, de l'équipe madurale et de la souveraineté alimentaire, toutes les structures du ministère impliquées dans la formation agricole, l'entrepreneuriat à l'insertion, à travailler en parfaite synergie avec les agripreneurs et tous les acteurs de la plateforme Ferme Factory Hub pour les échanges d'expériences et de bonnes pratiques en vue de booster davantage notre agriculture. Je remercie encore le ministre français de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qui a bien voulu, à travers l'ambassade de France au Sénégal, collaborer avec le Sénégal, et particulièrement le ministère de l'Agriculture. Et au nom de M. Ali Mouignay, M. ministre de l'Agriculture, de l'équipe madurale et de la souveraineté alimentaire, je déclare officiellement le démarrage de la deuxième édition des portes ouvertes de fermes factorielles. Merci. Applaudissements Merci bien M. Touré. Je vous propose sans attendre de démarrer la première première et j'appelle pour cela M. Oumarsal qui sera à la fois l'introducteur mais aussi le modérateur du film que l'on va se proposer de projeter dans notre état. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Bonjour. Merci beaucoup Marelle. Je pense qu'on va on va d'abord regarder le film et après à organiser le petit panel autour. Ça va être une version courte. Ça va être la version longue. Donc on va la regarder ensemble. Et ce qui est le propos introductif c'est de dire qu'il est le fait qu'une personne d'origine peule aille en France. C'est très symbolique parce que je pense que les peules sont les seuls à avoir une façon particulière de nommer la France en rapport avec le lait et je reviendrai. On va regarder le film et organiser. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Les gens le surnomment le «D », de l'Afrique. J'imagine que vous avez compris pourquoi, n'est-ce pas ? Si tu es à l'ouest du continent, tu payes tes 17 millions d'habitants pour ce regard des horizons, des veillants, des mondes. Je vais vous raconter mon rêve, celui de jouer ma partition dans le développement de l'agriculture et de l'élevage. Au Sénégal, je rêve de faire partie de ceux dont on retiendra le lendemain, la future Madame Ariane Sof, mon idole. On n'en rappelle tout à l'heure. Commençons par le commencement. Télon, dès que j'en ai 14 ans, je retourne dans ma ville natale. Ma famille y vit depuis des générations. Située dans le Coutard, en nord-est-ou-Sénégal, tu ne deviens pas épargnée par l'avancée du désert, les grèves de plus jeunes. Alors, bonjour, nous, population, avons décidé de prendre en main le revoisement de notre cadre de vie pour que nos enfants suivent nos poids, pour qu'ils seront plus grands et si aimés, Télon, Villevers. Ça m'est pas beau, Béarnet. C'est parti de ce projet qui est la Grande Murataire. Et Télon, qui est la Grande Murataire, vit forcément à m'aider. En tout temps, j'ai eu un contrat avec la Grande Murataire, ce qui m'a permis aussi de régénérer des ressources en port. Cela m'a permis également de me lancer dans l'entrepreneuriat. L'éleval, c'est ma passion. Mais la passion à elle-même, elle ne s'écrit pas. Donc, c'est ma passion, c'est vraiment mon design. Ma passion, mon design. Et là, la chaîne des crues du fleuve, c'est une partie des terres du futa, que les eaux emportent avec elle. Et là, c'est moi. Je m'appelle Pouléguen. Je suis mariée et mère de ce petit poutchou dans mes bras. Les parents sont peuples. Une des nuits partagés entre agriculture et élevage. Disséminés un peu parfumatric, nous sommes de vrais nommages. Pour l'instant, laissez-moi vous montrer le voyage d'une étudiante en master qualité, hygiène, sécurité et environnement, qui doit convaincre ses parents à tel homme, ma vie natale, mon mari en France, ma communauté, mon pays et tout ce que j'ai eu la chance de visiter. Que les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, c'est à nous, je ne pousse, de prendre les choses en main. Sous-titrage ST' 501 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 qui a comme moi participé à la première édition de l'impactorie et lui comme moi partageant la même passion de l'agriculture. Direction Aurillac dans le Quintan où l'aminoïde actuellement en incubation au lycée Georges-Pompidou d'Aurillac. Voilà ce que son service lui a appris et ce qu'il a apporté aux jeunes lycéens français agriculteurs en devenir. C'est l'heure de ma visite guidée. Je connaissais le célèbre fromage du Quintan et maintenant découvrons le secret de sa popularité dans le monde entier. En pensant en fromage partout dans le monde, c'est très 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 bon. Donc ces savoir-faire là, chaque cribut, chaque village, chaque personne à un moment donné pour vivre, on travaille à valoriser ces produits, c'est une agriculture. C'est notre histoire. On va être au courant très bien. Ah, on va être au courant. Et on va être au courant. C'est là. Et on va être au courant. Mais aussi on travaille avec l'Afdi, on travaille avec l'Otina Faso, on travaille avec le Brésil, avec tous les pays qui auraient besoin d'apprendre des techniques qui seraient propres à savoir faire que l'on a ici en Belgique. Salut. Sacré Sylvain, pourquoi tu veux quitter cet emploi ? Je reviendrai. Bonjour. Pour mieux comprendre les mythes transcoriques secrets qui se cachent dans tous les personnages, qui veut mieux que Christophe pour nous faire visiter l'Institut National de Recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ? Tout le matériel que vous voyez, il est fait à façon. C'est fait pour nous sur l'agriculture qu'il y a une machine spéciale qui est faite à façon pour mettre de tout la veille dans la formage. A votre pression, c'est encore dur pour vraiment la vie. C'est la même chose pour les cubes, tout a été fait à façon. Pour ça, c'est 10 cubes où on fait des scènes extérieures, je pense que c'est les scènes de l'extérieur. Donc votre ambition à nous, c'est vraiment ça en fait, on ne sait pas faire du volume, on ne sait pas faire, on pense qu'il faut faire des petits volumes, très maîtrisés, comparés pour après, dans un second temps, de monter un peu à l'échelle et vraiment d'aider au développement de produits et d'agriculture. C'est une petite tour à lignette. Il faut qu'il va nous attendre au petit temps. Il faut qu'il va nous attendre au petit temps. C'est une petite tour. Une vraie vie de pomme vieux, t'as dit ? C'est un peu une image arrière, mais c'est un peu le même problème chez nous. L'agriculture que je défends, qui est une agriculture vivrière, de polyculture élevage, elle ne fait pas envie aux éparques. Parce qu'on est trop habitués à la mécanisation, du tracteur, au volume des nuages. Et on a souvent du mal à motiver des jeunes sur du ramassage des pommes, sur des transformations. Ce n'est pas forcément ce qui les attire au départ, ce modèle. Sauf que je pense que maintenant, si on est dans des artématiques, comme par exemple, à aider les jeunes, et puis les âges à aimer quand même, je pense qu'on y arrive difficilement, mais on commence à y arriver quand même. Par exemple, au Sénégal, il y a des structures qui font des pétagers dans le jardin, qui vont aimer les petits, les élèves, les lycéens, les collégiens. Ça fonctionne bien. Et voilà, ça commence, ils sont bien aimés. D'accord. Et maintenant, un bon yaourt de la Maison Rouge de Vitrec, une entreprise qui se transmet de père en fils depuis des générations. En fait, il y a une notion aussi de taille et de volume produit par l'exploitation, qui fait que derrière, voilà, ta marche, il faut bien l'éliminer dans tes prix de yaourt. Si tu fais, si tu as beaucoup de marques, si tu as beaucoup de charges, et que tu fais énormément de yaourt, peut-être que par yaourt, ça fera moins qu'un mec qui est plus petit, qui a peu de charges, mais qui fait moins de yaourt. En tant que père, on souhaite le bonheur à nos enfants. Donc on espère que tu peux marcher. Bonjour. Ça va ? Et c'est les lycéens de rien qu'alors. Il serait peut-être temps que je les rencontre. Mais avant, j'aimerais bien comprendre en quoi consiste ce plan de service civique. Oui, ça va. Tout le monde peut dire que c'est les lycéens, mais ça va comme ça. Ça donne un sens au mot engagement, parce que c'est un engagement. Oui. Ma mission, par exemple, augmente l'éducation à tous. Oui. On pousse à toujours être entre les personnes. C'est quelque chose de très important. Quand tout le monde n'a pas forcément la chance de le faire, donc quand on a la chance de le faire ? C'est sûr. Pas d'accord. Je m'appelle Julien Can. Je suis diplômée en licence de production végétale au Sénégal. J'ai un master en qualité, hygiène, sécurité et environnement. L'objectif de cette visite, aujourd'hui, avec vous, c'est de comparer, de changer tous nos différends. C'est pour vos projets. C'est pour envoyer de faire. J'ai plus de mes tests beaucoup plus concluants pour la question, l'incontent, pour pouvoir reprendre la exploitation familiale. J'ai appris que c'est surtout par passion de la culture que je suis une médecin. Et tu t'es beaucoup ? Ah oui, oui. C'est un phénomène. Est-ce que c'est nécessaire que tu vas faire des formations professionnelles ? Je dirais non. Une manière de faire en changer, tout a changé quand on est barré sur l'escalier. Il faudrait tout changer. C'est la patience de faire des choses partout ? Il faudrait tout changer, tout a changé. Il faudrait une nouvelle radioenne. Il faudrait tout changer. Je vous invite vous un tour. Du Fais, Camerot, c'est votre choc, était un tour de arrière, Tu vas, Camerot, tu vas, tu vas, tu vas. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501